Parfois, les campagnes anglaises dissimulent bien des mystères. Derrière les murs de ce château du XVe siècle, on enseigne des disciplines pour le moins aucune. Bienvenue dans l'école de sorcellerie de Botwell. Ici, pendant trois jours, 150 fans d'Harry Potter et autres univers fantasy incarnent un personnage. Bia est brésilienne. Elle vient d'être victime d'un sortilège. Dans la vraie vie, elle est assistante de production. Mais ici, cette jeune femme de 23 ans est envoûtée. Après quelques formules magiques, les autres élèves ont la sauvée. Les autres m'ont beaucoup soignée. Après chaque duel ou après chaque cours, à chaque fois qu'on m'a jeté un sort, ils ont réussi à me ramener à moi-même. Je leur en suis très reconnaissante. Des adultes qui jouent comme des enfants. On va parler des pouvoirs magiques de celui-là. Son ouïe est tellement bonne qu'il peut entendre votre cœur battre. Pendant les trois jours de formation, les élèves vont aussi se familiariser avec les animaux du monde magique. Alors ça fait quoi ? Il est léger comme une plume. C'est trop cool. J'adore les hiboux. C'est génial. Il était formidable. C'était trop bien. Parmi les participants, des Britanniques, des Sud-Coréens, des Américains, des Français. Il y a là des étudiants ou encore des managers et des mères de famille. Tous venus partager leur passion. L'univers de la sorcellerie et des jeux de rôle. Ici, il faut savoir oublier le monde réel et sa vie en dehors du château et laisser s'exprimer son imagination. Pointe ta baguette magique vers lui pour le soigner. C'est la recette pour réussir ce week-end. Le rituel incontournable, c'est bien le repas. Grande tablée traditionnelle par confrérie. Ici, quelles que soient les générations, tous recherchent la même chose. C'est vraiment le fait de pouvoir faire quelque chose qui change de l'ordinaire et peut-être avec d'autres personnes qui sont aussi enthousiastes. Il y a vraiment une ambiance qui est vraiment super. Et ça permet vraiment de sortir du monde réel pendant 2-3 jours. Ça fait une escapade. Comme certains jouent aux jeux vidéo, ici, c'est un peu plus grand en nature. Pietro, lui, est ingénieur dans une centrale nucléaire en France. Il a traversé la Manche spécialement pour ça. Qu'est-ce qu'un Français est venu chercher ici ? Du jeu de rôle grand en nature. Un véritable jeu de rôle qui s'étale sur plusieurs jours où on peut incarner réellement un personnage dans un vrai château avec d'autres vrais convifs pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Du plaisir. C'est suffisant. Un plaisir qui coûte entre 600 et 1000 euros par personne pour 3 jours d'immersion dans l'univers de la sorcellerie. J'ai un tomate ! Reste à savoir si de retour à la maison, les apprentis sorciers sauront mettre en pratique toute la magie à prise ici. de la maison. J'ai une belle chute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501